bye bye le site de taros jolie mouillage jolie pas de quoi y passer trois jours non plus mais cette affaire cette affaire sauf sauf alors gros gros problème ici je sais pas comment ça se fait c'est les mouches hier soir quand je suis revenu de ma balade et dans le bateau il y avait au moins 200 mouches un enfer alors les mouches ça dort parce que le soir elles se sont barrés bon j'ai lutté contre huile de lavande huile essentielle de la vente moi j'ai fait internet et mon ami google huile essentielle de l'âme je crois que j'en ai parlé hier dans les mouches sont barrés et ce matin elles sont revenus alors ce coup-ci et c'est moi qui me barre allez cap au sud par là alors moteur mille tours minutes et voile quatre nœuds aujourd'hui c'est un pétrole la première fois depuis le départ soit depuis 15 jours dans 20 jours je ne sais plus rien dans ces eaux là on dirait des dunes ce sont magnifique et voilà ça c'était hier en arrivant avant de contourner et de rentrer se mettre sur vous et de l'autre côté bon ben c'est toujours pétole de chez pétole mer belle plate alors qu'est ce que je fais je suis à l'intérieur intérieur extérieur extérieur pourquoi parce que ben mon branchement ont été à l'intérieur ce matin je le laisse à l'intérieur et j'expliquais hier mon ordi n'a plus de batterie si je veux sortir tous les fils par le petit hublot je suis obligé de le débrancher c'est rallant voilà je fais le montage là alors c'est john a jonathan cbn pardon jaune jonathan cbn comment ça se passe pour avoir du 220 à bord mon onduleur mon onduleur et dans ma cabine ici dans cette cabine il est là si le torchon veut bien s'en aller voilà ce petit appareil toi tu le sais du matin mais je le dis pour tout le monde ce petit appareil transforme le 12 volts en 220 pardon pour les appareils donc pour recharger d'appareils l'ordi et tout ça comment est-ce qu'il est branché moi je l'ai installé ici et il est branché simplement avec des pinces sur les bornes voilà la borne plus la borne moins là simplement avec des pinces j'ai pas fait un branchement définitif pourquoi parce que le précédent je l'avais branché définitivement il sonnait ça ne marchait pas alors qu'avec les pinces ça marche très bien et j'en profite pour moi montrer le régulateur mppt ça c'est ce qui transforme l'énergie solaire reçue des panneaux voilà les fils arriver ça chauffe même pas et qui renvoie le 7 ce courant électrique transformer aux batteries et qui au passage le démultiplie grâce à un logiciel avec une puissance super fait une plus ou un pas une puissance mais avec plus de plus de plus avec plus voilà avec plus et écoute c'est à dire que lui des deux panneaux s'il reçoit 10 et bien la batterie il envoie 15 voilà c'est parce qu'il est mppt multi power point jack ça m'a marqué je n'oublie voilà jonathan tu sais tout de mes branchements de monde 220 pour le top ça serait d'arriver certains l'ont fait mais je sais pas comment ils ont fait et en électricité je suis qui a envoyé dans toutes les prises du bateau du 220 transformer enfin du 12 vol transformer en 220 ça ça serait le temps mais il y avait un fil sur le forum des océanistes que tient crise je passe le bonjour en crise aussi crise m de main de maître chrismes forum pour tous les voileux un même qui s'appelle le forum océaniste et on y trouve des c'est une mine de renseignements n'hésitez pas à aller le voir forum océaniste je voudrais aussi passer un petit bonjour dis non un grand bonjour à gilles anjoubo voilà continue à rêver avec moi tu es assis ici à côté de moi voilà c'est pourquoi je je lui passe ce ce message tout particulièrement la côte est magnifique ce ne sont que des plages mais surtout des dunes immense immense qui monte à sauré ça aurait été chouette de s'arrêter là mais bon c'est vraiment face à la et puis il ya de la route à faire s'il y avait un abri par là ça aurait été chouette aussi le point sur l'aïs fait pas le point sur l'aïs une réponse à à jean paul benex qui me demande pourquoi j'ai pas l'aïs sur mon traceur mais tout simplement parce que les techniciens moi ce que j'appelle les sorciers on dit que c'était pas possible qu'il était obsolète et que mes branchements et pourtant on a tout câblé en nmea 2000 n'était pas possible à l'orvé c'est pas plus grave que ça il est là mon aïs lui calcule la route la vitesse des bateaux tout ça non on a vu que je l'avais aussi sur la vhf voilà jean paul tu as ta réponse peut-être un peu foireuse est la réponse mais moi c'est ce qu'on m'a dit et moi je le crois voilà on en profite un tout petit peu on a sept nœuds et quelques devants d'air que l'on doit serrer le maximum au maximum on passe assez près de la côte c'est très sauvage ici depuis tout là bas c'est grande grande plage sauvage avec ses dunes ici des roches une maison rien là c'est vraiment joli et puis ça commence à être montagne alors que jusqu'à maintenant c'était très plat ça avait l'air assez plein à l'intérieur là on voit les montagnes le relief le relief pas grand monde en mer ce matin j'ai pas croisé un seul voilier beaucoup de pêche puisqu'on y est aussi le bonjour à un ami parce que tout le monde sont mes amis moi attention sur cette grande famille j'allais dire cette communauté c'est la grande famille de tabasco vous êtes tous assis là tous à côté de moi je pars en sucette un petit peu non alors c'est pour dire marc de pontière salut marc de pontière comme tous les gens que je cite là auxquels je parle là auxquels je m'adresse je ne le connais pas marc de pontière je ne te connais pas j'aimerais bien faire ta connaissance bien sûr parce que tu es l'ami d'un ami qui lui je le connais très bien c'est tiré le tiré alors marque je t'embrasse et et hier évidemment évidemment bon courage à toi au boulot tout à l'heure je parlais de pêcheurs là on voit une perche et on est au passage du cap donc souvent et ça se comprend bien au fond il ya des rochers donc à des poissons il ya de la vie les pêcheurs posent leur filet et donc leur pêche leur perche ou devant des capes là c'est le cap pécor donc à faire attention à la route à l'approche des capes aussi faire attention aux casiers aux perches profil et tout ça le pêcheur est là donc voilà on passe de cap en cap de baies on n'ont pas de berger pas de b qui tu racontes là ce sont des falaises tout le long depuis là bas les droits de vent qu'alors pour carlo forte car le fonds tu es à consommer de calo forte à 13 millions pour à l'intérieur à former 200 mouches qui me tiennent en compagnie c'est infernal des mouches partout moi j'ai tout bien nettoyé je sais que c'est le sucre le gras qui les attirent mais j'ai mis en plus des moustiquaires tous les hublots bon rien n'y fait alors c'est pas grave benoît isabelle j'ai sorti les cartes mais voilà aujourd'hui on fait route comme ça on va atterrir ici voilà ça c'est la grande échelle et l'échelle un peu moins grande carte plus le bloc marine annonce à c'est le guide dans le guide ben je commence à me renseigner mais bon je suis assez déçu de ce guide là le aimerai qui fait référence ça aimerait il parle des ports ah ouais ça les ports il en parle mais les mouillages on sait pas on sait pas où on peut mouiller on peut pas mouiller je suis assez déçu et puis après il ya le bloc marine voilà bloc marine très très intéressant aussi voilà avec les pages ceux des années précédentes je les découpe je les conserve voilà on prépare l'arrivée bon ben là on arrive face à carloforte et là bas sur l'île alors ce qu'il ya de bizarre c'est que il ya des bouées tout le long il ya une ferme à quoi colle devant il faut sûrement passer là bas donc la laisser sur bâbord sinon tout le long il ya des bouées blanche des petits points blancs ou il y en a partout alors de ce côté si on les verra peut-être pas bien à l'image mais il y en a partout ou alors le plonger le petit tout le petit doute était de savoir si elle était reliée en train de c'est énorme il y en a partout alors là c'est rien à côté de l'eau donc quand on vient du nord-ouest là comme moi alors que l'on a allongé la côte plus ou moins pourtant je n'étais pas trop scotché à la côte mais ici il faut passer au sud sud-ouest vraiment là ça passe pas là on va droit sur une petite bouée de nuit bonjour là si c'est une région vente pour ça l'impression sur la carte ça fait tout petit en fait c'est le vrai mer intérieur là il ya une sèche et à la place de passer sur le guide attention à la sèche dangereuse le peu de machin arrêté sur un petit niveau devant la grande ville de samedi on va passer au côté l'argent pardon ça passe au côté terre mais on va pas le tâter voilà on arrive dans ce grand golf là qui est là tout grand tout grand et en se rapprochant on se rapproche donc le passage pour sortir et là il ya des salines c'est fermé sans rapprocher on s'aperçoit que là il ya une petite île parce que la ville de carloforte elle est là il ya une petite île on se dit tiens cette petite île qu'est ce que c'est à l'envoi et on se rapproche on se rapproche donc c'est l'île à piana sûrement la villa marine les petits ports fabriques et si on lève les yeux on l'aperçoit là et c'est mignon tout plein voilà mon voilier bouillé devant oh ça ça me plaît là c'est mignon tout plein c'est mignon là et nous on vient de tout derrière là-bas tout au fond au fond on approche ce qui est impressionnant c'est que depuis que nous sommes passés le long de la de la petite île si jolie là il ya 5 6 mètres de fond maxi maxi ici c'est tout plein alors on va aller voir de l'autre côté du port parce que là il ya une digue comme ça une digue comme ça on va aller voir si de l'autre côté il n'y a pas moyen de jeter la pioche et de rester dehors il sera plus ou mieux que dans le corps parfait c'est pas un peu de place là le ferie j'avais mis un petit coup de barre mais c'est même inutile ça va vite quand même, je n'ai pas l'impression qu'elle est bien. On va aller voir là, de l'autre côté du port, c'est la moyenne 2. En effet, ça a l'air bien mignon, typique. Cette partie-là, et cette partie-là, et bien voilà, on a l'objectif de promenade. Est-ce que tu as posé le tabasco ? De chaînes satenées. Pour ça quand même. Et là, en réglant le frein, c'est quand le bateau cule, que la chaîne part. On va juste enlever ça. Pour qu'elle s'étale bien, de temps en temps on la bloque. Hop, elle va se tendre. Voilà. Voilà, on voit qu'elle est tendue. On va en renvoyer un peu. Là, on est à 1, 2, 3, 4, 20 m à peine. On a mis que 20 m de chaînes. Bon, alors la fameuse règle des 3 fois la hauteur d'eau, 4 fois la hauteur d'eau, 5 fois. Bon, quand on part, qu'on quitte le bateau, qu'on va se promener, comme je vais sûrement le faire ce soir, il vaut mieux en mettre de la chaîne et on en a. Ça coûte rien pour la mettre à bâtisseur. Là, il y a 25 m ici, donc il y a 20 m au fond, vu qu'on a 4 m et quelques de fond. Le 25e m est en train d'aller au fond. Et voilà, on a mis 25 m au fond. Ça va nous permettre de voir un peu. Mise en place de la main de fer. Alors moi, j'ai une main de fer artisanale. Parce qu'une main de fer, une vraie, une belle. Ça coûte une fortune. Si on fait ça avec la tension, eh bien, ça va serrer pareil. Et ça s'enlève très bien. Je laisse filer. Et l'amortisseur, mais c'est mes fameuses 3 chamois air tressés d'il y a 4 ans. Ça va faire, non, 5 ans. 5 ans qu'elle résiste et qu'elle font l'amortisseur. Coup ? Bah oui, attends, il y a les Rilsans, c'est vrai. Ah, ça avait écouté, ouais, avec les Rilsans. C'est impressionnant. On laisse filer. Et on bloque au taquet. Evidemment. Hop. Et voilà. Et on relaisse filer derrière. Encore un petit peu. Voilà. Et on serre. Mais l'astuce, il n'y a pas d'astuce. On peut le voir là. Ça force sur le balcon, là. Et ça, ça ne me plaît pas. Alors, il y a moyen, évidemment. Avec le bout qui reste. Ah bah là, il est un peu court. Alors, on va faire un nœud plus court. On va faire un passage, hein. Voilà. Là, on le passe là. On revient là. Et là, on vient le chercher là. Voilà. Voilà la petite astuce pour pas aligner le balcon. Donc, on voit que ma main de fer, c'est elle qui tient. le mouillage. Ma chambre qui fait un petit peu amortisseur. Fait bien que là, elle soit assez tendue. Et là, pour pas que là, le bout force sur le balcon, là, qui résiste bien néanmoins. Eh bien, je fais ce petit delta là. Pourquoi je dis delta ? Petite dynamique, quoi. C'est ça. C'est nickel. Et voilà, on est en place. À portée de visite, de découverte, de cette fameuse Carlo Forte. On va se poser. On ira un peu plus tard.